Musique Coucou j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a été demandée par une de mes abonnés Pendant un live sur Facebook C'était de faire la vidéo mes 5 palettes chouchous du moment Donc je m'exécute, j'avais noté dans mon agenda pendant le live Et je l'ai fait aujourd'hui Petit disclaimer du départ Le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres Parce que par un moment vous me le demandez Je suis incapable de vous répondre avec le temps Enfin si je ne pense pas la vidéo le lendemain ou sur le lendemain C'est un Milani comme ceci Et c'est le Sweet Nectar la teinte 01 Donc c'est un orangé que j'aime beaucoup Voilà aujourd'hui je suis toute en noir J'avais envie d'un rouge à lèvres un petit peu plus pétard Donc c'est celui là Et je sais que vous allez me le demander Parce qu'à chaque fois que je le porte dans les vidéos Vous me le demandez Le pull que je porte aujourd'hui C'est un pull qui est comme ça avec l'inscription Glam Vient de chez MS Mod de l'année dernière Donc je ne sais pas si vous pouvez le retrouver En plus avec MS Mod en ce moment C'est un petit peu compliqué Voilà c'est parti On y va dans la vidéo On arrête les disclaimers Donc je vais faire par ordre de prix Ouais on va faire par ordre de prix Alors la première palette que je vais vous présenter aujourd'hui C'est celle-ci C'est une palette de chez Wet n Wild Qui sont environ dans les 6 ou 7 euros Je vous mettrai les prix là quelque part dans le coin Et les liens en barre d'infos où vous pouvez les retrouver C'est la palette Comfort Zone La 738 Et franchement cette palette c'est une de mes chouchous Ça fait quelques temps que je l'ai maintenant Et j'arrête pas de l'utiliser Parce que je trouve qu'elle est vraiment vraiment géniale Elle a un phare en particulier qui est vraiment très 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 joli Alors je vais vous montrer un peu rapidement Hop j'enlève le petit pinceau Donc il n'y a pas de miroir sur ces palettes C'est vraiment des petites palettes à bas prix Enfin à bas prix Un prix raisonnable Qui sont Enfin on va à l'essentiel Et moi ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de miroir Franchement Ce n'est pas quelque chose qui est important pour moi Le miroir dans une palette Voilà après Bon ça dépend du prix Sur un prix comme ça ça ne me dérange pas Sur un prix sur une palette à 50 euros par exemple Ou 60 ou 70 comme celle d'Huda Beauty Qui n'a pas de palette Et qui le packaging est en carton Là ça me dérange un petit peu plus Donc voilà Cette palette elle se présente comme ceci Donc c'est une palette un petit peu de nude Mais également de couleurs un petit peu plus pétantes Voilà Elle peut très bien servir pour faire des maquillages de jour Comme des maquillages de soirée Des smoky etc Franchement elle est très bien faite A l'arrière de cette palette Vous retrouvez des idées pour faire des looks un petit peu particuliers Donc voilà Vous avez les idées etc etc Donc ça c'est sympa je trouve Vous avez une idée pour faire un look mignon Un look séducteur Un look dramatique Un look extravagant En vous disant comment poser les fards à paupières Avec les numéros etc Donc je trouve ça vraiment bien Donc au niveau de Wet n Wild C'est une marque Si je ne me trompe pas Qui est américaine Euh Ouais c'est ça Non canadienne Ah tiens C'est Canada je crois Par contre c'est made in China Les produits sont made in China Mais bon Je me suis pincée avec la palette Ça fait très mal La plupart des produits de beauté En général sont faits en China Donc voilà Donc voilà elle se présente comme ceci Elle est vraiment très 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 belle Je vais vous swatcher quelques couleurs Parce que si je vous swatch toutes les couleurs des palettes Je ne vais pas m'en sortir Je vais vous swatcher deux trois couleurs Qui pour moi sont vraiment très très jolies dans cette palette Vous avez celle-ci en particulier Qui est vraiment hyper jolie Et j'utilise très régulièrement C'est un top qui est vraiment très irisé Qui est vraiment très très lumineux Et moi je l'adore quoi Pour illuminer un coin Voilà voyez Je ne sais pas si vous allez voir grand chose d'ailleurs Franchement elle est très jolie Celle-ci je l'aime beaucoup Ensuite vous avez ce marron Qui est ici là Qui est vraiment très joli également Qui est très lumineux pareil Qui est vraiment Assez sympathique Voilà Il est ici Et la troisième couleur Enfin là Je vous en souhaite En dessous Trois quatre Je vous en souhaite chez quatre Dans cette palette Il y a ce vert là Ce vert kaki Qui est Qui est vraiment magnifique aussi J'aime beaucoup ce vert Je porte pas beaucoup de vert Mais celui-là J'aime bien le porter de temps en temps Parce que Sur un maquillage totalement nude Il est là Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu Attendez Hop voilà Voilà il est là Sur un maquillage totalement nude Vous mettez ça vraiment En milieu de paupières Je trouve que ça fait un look vraiment super Et le phare emblématique de cette palette C'est celui-ci Bon ils n'ont pas de nom ces phares C'est celui-ci là en bas Qui est un peu un vert Je sais pas Un vert avec des reflets pétrole Un peu rougeâtre Enfin il est Il est à tomber cette couleur Cette couleur est à tomber Franchement C'est que je vais le mettre Je vais le mettre ici Alors j'espère que vous allez bien voir Les reflets de cette couleur Je vais poser la palette Hop Voilà Donc vous voyez il est ici On voit très bien le halo Un petit peu marronné autour Et la couleur un peu verdâtre et tout Cette palette est vraiment 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 magnifique Je suis pas mon tarsor C'est mon siège qui est un peu bizarre Donc voilà Franchement cette palette là De chez Wet n Wild C'est un petit prix C'est une très très bonne palette Les phares ne sont pas du tout poudreux Ils se posent très très bien Et pour moi celle-ci C'est un top de chez Top On va passer à la seconde J'y ai pas pensé Mais pour celle que ça intéresse Et je pense que vous allez me poser la question aussi Mes ongles sont des ongles Des faux ongles kiss Comme d'habitude Et ceux-là Ils sont très jolis Et c'est la teinte Je ne sais plus Je vous mettrai le nom de la teinte Je ne sais plus J'ai un gros trou là Mais ils sont vraiment Très très beaux ceux-là En blanc comme ça Je trouve ça superbe Ensuite Deuxième palette C'est celle-ci C'est la palette Qui est sortie A Noël dernier Il me semble C'est la Sleek Eye Lust Donc Eye Shadow Palette The Gold Standard Donc Sleek fait rarement Des palettes Dans ce style-là Assez longue En général Les palettes Sleek Sont plus rectangles Que très longues comme ça Mais celle-ci Elle est vraiment 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 magnifique C'est la 24K Gold Collection Et Hop Elle valait Je crois 9,95 Mais je crois Qu'elle est encore disponible En fait Bon elle ne veut pas s'ouvrir Si ça y est Elle veut s'ouvrir Donc en fait Ça se présente Comme ceci à l'intérieur Donc elle est composée De Attendez Je ne vais pas vous dire De bêtises Trois Quatre fards Ouais Je crois que c'est ça Quatre fards poudre Et deux fards crème Attendez Je vérifie pour être sûre Et ne pas vous dire de bêtises Mais je crois que c'est ça Bon c'est pas marqué là-dessus Mais je crois que c'est ça Il doit y avoir Quatre fards poudre Et deux fards crème Et franchement Ils sont juste magnifiques 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 Donc ceux-là Il y a le petit machin Avec les noms des fards Alors vous avez le fard Laurent ici Qui est Une tuerie Une vraie tuerie C'est un espèce de prune Prune aubergine Qui est magnifique Il est vraiment très très beau Celui-ci C'est une belle alternative Au noir je trouve Et il est pailleté Un petit peu rosé Il est superbe Il est ici Et franchement Ça ne reflète pas son Ouais Et ça ne reflète pas Sans sa beauté Il est vraiment très très beau Ensuite vous avez Ce fard là Qui est magnifique aussi Qui est le Vera C'est un doré Moi j'adore l'utiliser En point de lumière Il est vraiment Vraiment superbe Celui-là Hop Alors ça c'est un petit peu Plus poudreux Mais en général Il est là Le Vera Vous voyez On voit bien le doré Les palettes-ci En général Elles sont toujours Un petit peu plus poudreuses L'autre que j'adore utiliser En point de lumière C'est celui-ci également Qui est le Vivienne Qui est un Un espèce de rose gold En fait Vous voyez Il est très très lumineux Celui-là Il est ici Ouais il est super lumineux Celui-là Regardez-moi ça Il est magnifique celui-là Et au niveau des fards crème Que j'adore utiliser Et ça se voit C'est celui-ci Que je mets en aplat Sur la paupière En fait En base Plus en base En fait Et ce sont des fards Très 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 lumineux Ceux-là Mais vraiment hyper lumineux Je vais le mettre là Ils sont pas très très faciles À travailler Il est là Vous voyez Il est tout tout lumineux Il est vraiment magnifique Voilà Ce sont pas des fards Qui sont hyper faciles À travailler par contre Parce que Ça reste quand même Quelque chose De gras Donc voilà Il faut le poser Ça tient Je trouve que les fards gras De cette palette Ne tiennent pas excessivement bien Comme d'autres fards gras Que j'ai pu tester Mais par contre Ils sont vraiment Enfin voilà Les fards et tout Sont vraiment très très jolis Et j'aime beaucoup les couleurs Et il y a des couleurs Très lumineuses Et franchement Cette palette On me l'a offert l'année dernière Et j'en étais très très contente Voilà Ensuite on va monter C'est à peu près Dans la même gamme de prix Je suis désolée J'arrête pas de bouger Sur mon siège C'est désagréable Pour vous On va monter un petit peu En gamme de Enfin on va rester Dans la même gamme de prix Pardon C'est celle-ci Donc c'est la palette Maybelline C'est la toute dernière sortie Et je l'adore Depuis que je l'ai acheté C'est la The Rock Nude Donc c'est Une palette Tout simplement Qui sert à faire Des smoky Et des yeux Un peu dramatiques Donc Alors Je vous la présente Hop Donc pas de miroir Non plus sur cette palette Comme sur les deux autres S'il y avait un miroir Sur la sli Excusez-moi Je vous dis des bêtises Donc voilà Elle se présente Comme ceci Très très jolie également Ouais Franchement moi Cette palette Je trouve qu'elle est Vraiment très très bien Parce qu'elle Elle comporte de tout Et ça c'est ce que j'aime bien Dans les palettes C'est quand elles ont Un peu de tout Qu'elles ont aussi bien Du nude pour la journée Que du smoky pour le soir Que des couleurs un peu plus sombres Pour les creux de paupières Etc Je trouve que c'est vraiment très bien Parce que quand vous partez En week-end En vacances Ou des choses comme ça Vous avez une palette Et vous avez tout dedans Vous n'avez pas besoin D'emmener 50 palettes Comme par exemple Une palette comme celle-ci Vous avez très peu de couleurs foncées Ou c'est un peu plus compliqué À emmener Ou une autre Que je vais vous montrer après Vous verrez S'il y a moins de couleurs foncées Et c'est un petit peu plus compliqué Donc voilà Celle-ci Elle est vraiment très 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 belle Moi je l'aime beaucoup Elle est un poil poudreuse Mais franchement Rien à dire là-dessus En magasin Vous pouvez la trouver Entre 12 et 15 euros Ça dépend Si vous l'achetez sur internet Ou en magasin Je sais qu'il me semble Que c'est sur le site The Beautiest Où elle est à 12 euros Et par contre en magasin Moi je l'ai payé 14,95 Donc voilà Alors au niveau des fards Quelques fards que je peux vous swatcher Un que j'adore C'est celui Hop Celui-ci là L'espèce de rose gold Un petit peu violet Qui est vraiment très très beau Elle est vraiment très très belle Cette couleur Elle est C'est un rose gold Un peu violet Ouais un peu comme Les couleurs des rouges à lèvres Qu'on aime beaucoup actuellement Donc voilà Très très jolie couleur celle-ci Une autre couleur que j'adore utiliser C'est celle-ci là C'est le C'est l'espèce de bronze là Qui est J'ai jamais vu cette couleur Dans une palette en fait J'adore cette couleur Ça fait Et ça lui rend pas hommage Je trouve la vidéo C'est vraiment une couleur Qui est originale Et que j'ai jamais vu ailleurs Et que j'adore porter quoi Voilà Elle est ici C'est un espèce Entre le doré Le bronze Et le marron C'est une couleur Vraiment très très originale Et très très réussie Franchement sur les paupières Ça fait un effet magnifique Et après une autre couleur Que j'aime beaucoup utiliser Aussi C'est le petit rose mat Qui est ici Voilà Un mat qui est très Qui est bien pigmenté C'est assez rare pour les mat Donc il faut le dire quand même Vous voyez il est ici Il est très bien pigmenté Pareil ça en aplat sur une paupière C'est juste trop beau Et la dernière petite couleur Que j'aime utiliser également Contre toute attente C'est ce bleu Qui est vraiment magnifique C'est un bleu à paillettes Qui est vraiment très très beau Il est vraiment intense ce bleu Et je le trouve vraiment très joli C'est un bleu à la limite du noir Mais voilà Que je trouve vraiment super joli Bon là je n'ai pas intensifié Mais Voilà si je mets vraiment la dose Ça donne ceci Mais il est vraiment très très beau Et franchement Cette palette Je la trouve vraiment très très bien Et je suis très contente De l'avoir acheté Les deux autres palettes De la gamme Maybelline Sont très belles aussi La nude et la blush on nude Elles sont très bien aussi Mais franchement Celle-ci là C'est un coup de coeur Et franchement Je l'aime beaucoup en ce moment Voilà Ensuite Hop Je vais remettre le pinceau Ensuite On va monter un petit peu En gamme de prix Là on va être sur une palette Qui est de mémoire Je crois à 24,95€ Je vous l'ai déjà présentée C'est celle-ci C'est la palette de Makeup Atelier Paris Que j'ai reçue grâce à Octoly Je vous ai déjà Parlé de cette palette Dans une vidéo dédiée Et je vous en reparle Donc c'est pour vous prouver Vraiment Vraiment Que j'aime cette palette C'est pas une vidéo Que je dois envoyer à Octoly Celle-là Donc franchement Voilà De toute façon Comme vous le savez Mon avis est toujours franc Et sincère Donc celle-ci C'est la Wood Pink De chez Makeup Atelier Paris Donc vous avez 5 fards à paupières dedans Bon pas Elle est à Je vous ai dit 24,95€ Par contre Il n'y a pas de J'ai toujours un mal de chien À l'ouvrir celle-là Par contre Vous n'avez pas de miroir Dans cette palette Donc je trouve que Quand on aborde Une certaine gamme de prix Je trouve que les miroirs Ça peut être intéressant Mais c'est une très Très bonne palette Franchement Les couleurs sont vraiment magnifiques Particulièrement Ces deux-là Je suis folle De ces deux couleurs-là Ils sont Enfin voilà Ce sont des mattes Qui sont vraiment très jolies Regardez-moi celle-ci Par contre là Je me suis trompée de doigt Il faut que je mette Sur l'autre main Parce que Sinon je ne vais pas pouvoir Le swatcher Attendez je fais des bêtises Voilà un petit peu la couleur Je vais vous le swatcher ici Donc voilà un petit peu C'est la couleur Elle est vraiment magnifique Cette couleur Franchement je l'adore Aussi bien en aplat Qu'en creux de paupière Elle est trop 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 belle Franchement C'est un gros 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 coup de cœur pour moi Et la deuxième couleur Que j'aime beaucoup C'est la couleur Un peu un Je ne sais pas comment vous dire Un violet un peu Avec des sous-tons rosés rouges Qui est super joli Qui est ici Voilà J'adore cette couleur Un make-up avec ces deux couleurs là C'est juste du bonheur C'est juste trop joli Elle est vraiment trop trop belle Et le petit rosé là Le petit rose là Il est vraiment très joli aussi Je pensais en recevant cette palette Que jamais j'utiliserais cette couleur Et finalement C'est une couleur que je trouve Plutôt sympa également à porter Elle donne vraiment un côté Voilà Il a l'air pétard comme ça Sur la vidéo On dirait un rose Barbie Franchement J'aime beaucoup Cette palette Elle est vraiment très très belle Et j'ai rien à dire C'est pas poudreux du tout Ça tient super bien Toute la journée Que du bonheur Pour moi La dernière palette Que j'ai à vous présenter Ouh elle a failli se casser la figure C'est celle-ci Donc je vais passer très vite Sur cette palette Parce que je pense que vous la connaissez Toutes et tous C'est la palette Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar Alors j'avais toujours dit Que j'achèterais pas de palette J'ai la Chocolate Bar Mais après je me disais Ouais bon bref Enfin voilà Et je suis en allant chez Sephora J'ai craqué sur un phare de cette palette Et j'ai pas pu faire autrement Que de repartir avec Mais bon en même temps J'avais mon bon d'achat Etc Cette palette m'est revenue A 21 euros je crois Donc ça valait le coup quand même Donc voilà La Semi Sweet Chocolate Bar Elle se présente comme ceci Donc vous avez Et je mets mes doigts dans les phares Magnifique Enfoncer son doigt Dans le phare au trou Haute Fudge C'est parti Voilà Ici je vous mens pas Regardez J'ai fait un trou dans le phare Super Donc ouais Cette palette Elle est vraiment très très belle Donc déjà rien que le packaging De la palette avec chocolat Comme ça je trouve ça trop joli Quand vous l'ouvrez Vous avez un miroir Ici avec marqué Chocolate Bar Semi Sweet Et Too Faced Sur le haut Et je me rends compte Que je n'ai même pas enlevé le plastique Mais bon c'est pas grave Voilà Et au niveau des phares de cette palette Voilà vous avez vraiment des couleurs Vraiment très 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 sympa Des couleurs que j'adore utiliser En particulier 4 Oui 4 couleurs de cette palette Que j'aime beaucoup 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 utiliser Et d'ailleurs quand je vois cette palette comme ça J'ai trop trop envie de m'acheter la Sweet Peach Qui est vraiment très jolie aussi Je pense que je vais la demander à Noël la Sweet Peach en fait Alors le phare de cette palette que j'adore par dessus tout Que j'aime beaucoup 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 utiliser En point de lumière sur mon oeil C'est celui-ci C'est le Pink Sugar Il est Il est magnifique Franchement je suis hyper fan de cette couleur Cette année Et elle sent bon cette palette C'est un espèce de rose un petit peu lumineux Qui est C'est plus des Ça fait comme des paillettes en fait ce phare Il est vraiment original Il fait Il fait vraiment des petites paillettes Je ne sais même pas si vous allez le voir Si là vous voyez Donc ça en point de lumière C'est vraiment très 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 joli J'arrive même pas à vous faire ressortir la beauté qu'il est en fait J'ai l'impression qu'il se Je l'utilise tellement J'ai l'impression qu'il est en train de se glacer Et ça j'aime pas beaucoup Enfin bref Il est vraiment très très joli ce phare Franchement le Pink Sugar de la Semi Sweet Il est magnifique Ensuite les autres couleurs que j'adore utiliser Vous avez le Butter Pecan qui est ici Qui est vraiment un phare Un phare très très sympa Pour poser en aplat Je le trouve vraiment très très joli celui-ci Hop C'est un petit peu poudreux par contre Mais bon Voilà Il est ici le Butter Pecan Il est vraiment très très joli Franchement j'aime beaucoup cette couleur Qui est un peu beige Un peu beige jaune Qui est vraiment très joli Ensuite Les autres couleurs que j'adore utiliser Vous avez ce phare là Qui est le phare caramel Qui est vraiment une couleur que j'aime beaucoup Enfin c'est vraiment des teintes que j'aime énormément Voilà Il est ici C'est un peu un caramel Un peu bronze Il est vraiment un peu carré Cuivre Parce que le bronze c'est pas ça du tout Il est vraiment très joli cette couleur Et il est un peu irisé Il est ici Il est un peu irisé Il est vraiment très joli Il faut faire attention Parce qu'il peut vite virer à l'oranger Mais il est vraiment très très beau Et le dernier phare que j'adore utiliser De cette palette C'est celui-ci là en bas C'est le rhum raisin Qui est vraiment un phare magnifique à mon goût Hop Il est ici Et il est Attendez Je vais l'accentuer un petit peu plus Parce que là vous n'allez rien voir du tout Hop Il est ici Vous voyez Très jolie couleur également C'est des couleurs que j'aime beaucoup porter Des couleurs nude Des couleurs nude un petit peu soutenues Donc voilà Vous voyez celui-ci Il est magnifique quoi Ça m'embête un peu Que vous ne voyez pas Le phare que j'adore Comme tout là Le pink sugar Ça m'embête Que vous n'arrivez pas A le voir plus que ça Mais je crois que le mien Est vraiment en train de se glacer Et c'est vraiment dommage Oula Oh oui il se glace Oui effectivement Si j'appuie plus Il va sortir de la palette Ouais je ne sais pas Si vous allez vraiment le voir en fait Mais franchement Sur les yeux paupiers Posés paupiers J'ai paupié sur mes yeux Posés en aplat sur une paupière C'est vraiment Enfin en aplat Pas en aplat Mais en point de lumière Vous savez sur le bombé de la paupière C'est vraiment un phare Qui fait un effet Mais magnifique Qui donne vraiment des jolis reflets Et je l'aime beaucoup beaucoup Voilà Après vous avez d'autres phares Qui sont vraiment hyper jolis Dans cette palette Vous n'avez pas que ceux-là Mais moi Mon préféré C'est ceux-là Voilà 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 Et oui Il y en a un que j'ai oublié De vous montrer aussi C'est le Nougat Qui est ici Qui est un très joli nude Matte Pas nude Matte Je voulais dire Matte et pas nude Par contre celui-ci Est un petit peu moins pigmenté Que les autres Mais il est vraiment Celui-là Pareil En aplat Il est vraiment très très joli Donc voilà Pour mes 5 palettes Favorites du moment J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que J'aurai répondu A l'attente de mon abonné Qui m'a demandé ça Dites-moi vous Quelles sont vos 5 palettes Ou votre palette préférée Du moment Si vous n'en avez pas 5 Dans votre collection En attendant Moi je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous Portez-vous bien Et à très très bientôt Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz